alors on nous sommes donc officiellement un royaume libre du coup on peut voter la loi parce que je suis tout seul mais ça me coûte de l'influence j'ai plus d'influence attend mais comment ça se fait que j'avais 80 influence et que je viens de passer à zéro toute mon influence elle parle c'est étrange c'est étrange est ce que genre comment je fais pour aller parler à un gars sans faire la guerre ça comment je peux m'arranger pour faire en sorte que par exemple je vais voir réville je parle au gars salut on s'entendait bien ça te dit que on fasse on soit copains il ya moyen de faire ça ou pas 0 parce qu'il ya personne c'est au moment d'attaquer au moment d'attaquer ok du coup il va falloir qu'on s'arrange on va aller chercher le château de cradiro déjà ça fera une première ligne défensive 214 défenseurs 214 défenseurs à s'il est tout milice et garnison messager offre une rançon pour négocier la libère 5 nul pour libérer godou la mission la mini c'est nul ouais ouais c'est comment recruter des seniors pas du tout pas du tout alors les gars on compte sur vous on mène l'assaut instantanément on fait de la blitzkrieg c'est la première offensive de l'armée de catégat on a repoussé déjà une armée sturgienne qui était sur nos terres le pauvre le pauvre mais on l'a vaincu emprisonné tu leur parle et tu leur propose quelque chose d'intéressant d'accord ok 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 faudra qu'on voit ça il faudra qu'on voit ça ah c'est plus intéressant déjà tu vois là je reprends goût au jeu le côté où on sait que les guerres elles vont se faire mais au moins c'est pour nous quoi ça y est les semi-indépendants ça y est on la verra le bol on n'est même pas dans les propositions c'est là vraiment ça va et à l'avaudit tu as zéro en commandement ça c'est vrai que tu ne seras rien je vais mettre la voix plutôt j'ai pas très forte à l'arc via l'hymir c'est toi le moins pire toi c'est toi le moins pire venu ok on est en auto déploiement on sait pas où sont nos troupes elles sont là on est loin mais pourquoi on est aussi loin pourquoi on n'est pas plus proche sur le peuple plus on est proche mieux c'est non mais j'ai pas construit l'arbre de siège après je trouve ça trop dur parce que les succès échecs en sachant que si tu rates faut attendre trop longtemps pour essayer ah je sais pas ce que c'est en avant les gars en avant les gars en avant les gars en avant on est directement au pied du mur lever l'échelle lever l'échelle je monte directement je vous montre je vous montre ce que c'est un chef de guerre que vous avez raison de travailler avec moi l'esturgien on a empêché de tirer la catapulte parfait oh non j'ai pas j'ai pas chopé le truc je l'ai écouté je me fais cadarder watsa ils sont tous là bas ils ont peur ils ont peur ça passe juste devant son nez je fasse attention de pas tomber parce que même si on gagne c'est pas mal c'est pas mal ok ils sont en train de partir ils sont en train de partir les miliciens je sais pas où aller partir oh lui il est motivé par entrer oh on y va on joue en voilons on va battu c'est où où est ce qu'ils sont on s'occupe des derniers ils cherchent à fuir ils ont fui nouvelle victoire de katagat bien joué les soldats on a été très bon là dessus on a vu te monter sur le sur les remparts ça fait la diff 16 morts en tout 2 de mon côté 14 du côté de la de ma femme Roger je pensais que tu allais te faire trucider en montant en premier c'est du génie tout simplement c'est du génie hein technique du hérisson c'est ça l'orium surgien sans nous il valait pas un clou exactement et merci pour les applaudissements bon après on a pas encore une armée réelle bon mais comme ils sont pris dans une guerre face à l'empire euh envoyer les troupes on a confiance un mort parfait bien joué très bien joué on prend de la renommée on a les troupes on prend on a les prisonniers on prend beaucoup d'xp mais je vais avoir besoin de l'argent donc euh on prend euh faire preuve de pitié alors Roy possède désormais le château de Cranirog Roy et de Katagat merci pour les applaudissements bonjour Timernest on se sent mieux dans cette partie on se sent mieux dans cette partie alors gérer la garnison gérer le château du coup il faut qu'on lui mette un gouverneur c'est là où il va falloir commencer à se poser des questions Fodor mon frère mon fils mon saint-esprit ah merde Thaïs après t'es pas de la bonne merci beaucoup euh pour les applaudissements merci à vous n'oublie pas d'améliorer les troupes pour la mettre un 4 tout va bien tout va bien il y a Shana je crois que c'est ma soeur ou je sais plus quoi elle doit être sur Hygiene très probablement je pense que je vais la mettre ici elle a aucun effet de gouverneur production des bâtiments Veta la maudite la colonie est gouvernée augmente de 0,5 millis par jour les chances que les prisonniers s'échappent dans les oubliades sont réduites 25% c'est la femme de mon frère ah oui c'est vrai il y a Shana c'est la femme non Zohana c'est la femme de mon frère il y a Shana aussi peut-être moi je sais plus les deux peut-être Veta au final ça me tente Veta ça me tente elle est un peu nulle mais c'est trop bien ce jeu bah c'était ça commençait à devenir chiant j'avoue j'avoue que je perdais le goût de l'envie d'y jouer juste parce que parce qu'on nous donnait rien quoi aucune récompense il y a moyen mais il faut arriver à leur faire quitter leur royaume de base attends j'ai posé quoi comme question ? regarde encore un nouveau gameplay qui démarre bah ça c'est le gameplay euh ouais euh roi quoi j'ai envie de mettre Veta mais euh attends faut que je vérifie Veta j'ai envie de mettre Veta Sturgy je vais mettre Veta 68 améliorations 68 améliorations t'as pris 100 d'influence ah forcément évidemment on est monstrueux troupe dans la garnison bon y'en a un peu euh j'irai le château je vais mettre Veta on la modifiera peut-être plus tard mais pour l'instant je vais mettre Veta on va attendre ici un petit moment je réfléchis je vais bientôt prendre un niveau euh euh 36 000 c'est très bien 36 000 c'est très bien 69 000 c'est très bien Ma femme elle a perdu euh une partie de ses troupes Ah, on a un siège de Kradirog ! Ils veulent récupérer la ville ! Il y a un peu de monde ! Recrusturgien 61 Bonjour Amélo ! Je réfléchis. Est-ce que je préfère pas la lâcher ? Je vais laisser se casser un peu les dents sur les murs et défendre avec toute mon armée directement là-bas. Je vais recruter des troupes à Kradirog dans le village. Comme ça, eux ne les auront pas. Je vais parler à ma femme. Comme ça, eux ne les auront pas. Surtout qu'il faudrait qu'on repose un peu notre armée. On a encore des gars blessés. Je peux pas arrêter ton live. Je dois voir, pas de soucis. J'hésite. J'hésite à y aller. C'est une décision de Roi qui doit être prise. Est-ce que... Je pars une minute et Kradirog est attaqué. Ouais, ils ont directement contre-attaqué. Est-ce que j'y vais ? Ils sont 500. On n'a pas de défense. Kradirog est tombé. Je préfère. Je voulais pas trop... Je voulais pas me ruiner mon armée pour 500 personnes quoi. Enfin, pour un château comme ça quoi. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas le but. Considérat la proposition de paix en payant un tribut de 1420 par jour. Oh bah c'est pas tant que ça hein. Alors... Arrive la question de... Est-ce que je me mets dans le château pour défendre ou est-ce que je reste dehors et j'interviens après ? Non, je me mets dans le château. On a 700 défenseurs. C'est l'heure de défendre. ... C'est pas le château... on hésite on hésite sort parti il y a un siège là après on a l'avantage d'avoir on a l'avantage d'avoir l'empire qui nous aide l'empire met une petite pression aussi légère mais elle est là pour l'instant on hésite pour l'instant on hésite encore on n'a juste pas qu'il pille mon village en vrai il faudrait peut-être que j'investisse pour avoir plus de garnisons parce que maintenant on est censé juste défendre c'est pas là c'est dans clan fief group garnison mais c'est étonnant parce que limite actuelle 1800 on a 740 et on recrute pas plus quoi t'as godou dans les oubliettes je crois que tu peux peut-être lui parler ah y'a godou dans les oubliettes ah ouais bien vu ah non on peut pas lui parler on peut pas lui parler non ce qui est un peu dommage en vrai pourquoi on pourrait pas lui parler alors qu'il est là descend oubliettes ah faut que j'y aille directement ah ok les gars avec un arc à côté de ta ville c'est des mercenaires ouais non mais moi c'est l'armée de 500 qui me qui me enfin sur laquelle je garde un oeil quoi attends mais vous pouvez pas m'y mettre directement c'est bizarre ça on sort là non ils étaient en bas je pensais qu'il y avait des marches derrière la porte au final on sort des oubliettes là justement tu peux les recruter ouais mais c'est qu'ils étaient combien après 40 on prend mais comment on fait pour les recruter d'ailleurs faut aller les voir et ne pas les attaquer quoi ah ouais vache le temps de chargement j'aurais pas dupliqué je les ai vu en bas je pensais qu'il y avait des escaliers derrière la porte my bad alors écoute c'est où attends ils sont ils sont plus là ils sont plus là je sais même pas comment y aller c'est un clan il y a plusieurs groupes ils ont 5 groupes alors attends parce que ça c'est intéressant faut que je vois ce que c'est juste moi pour ces temps de chargement lesquels tu veux dire eux là c'est avec un arc les 39 ici là il y a plus personne genre ils sont enfuis oh la rnaque quoi c'est buggy les 43 ah d'accord oh ça faisait longtemps ah on s'est déjà croisés j'aimerais discuter je suis ici pour vous donner mes exigences comme mercelaire vous attisez ma curiosité vous devez en discuter avec notre chef ou le soumaï de carade ils se sont enfuis non mais attends c'est abusé j'ai eu un temps de chargement donc on est dans un jeu où le temps de chargement le jeu continue de jouer un peu scandale non non c'était buggé c'était buggé t'as franchi la porte t'es pour fusion plus non c'était un bug j'ai oublié de fermer la porte bah ouais mais ils sont où parce que ils sont là bas en bas ils sont là bas au bout comment je ah d'accord on va voir les oubliettes oh oui c'est vraiment au fin fond quoi on les a oubliés j'arrive hein tout se passe bien jeune épéiste vlandais rien a saigné votre saignerie pas parfait godoun excusez moi de ne pas pouvoir vous souhaiter d'aller en paix vieille branche le destin on dessinera j'aimerais discuter de quelque chose j'ai une offre pour vous rejoignez nous et retrouvez votre liberté qu'êtes vous en train de dire exactement je suis le souverain légitime de cette terre j'ai besoin de votre soutien vous êtes mon ami mais ce genre de conversation reste risqué oh en tant qu'ami je vous promets de ne jamais répéter notre conversation à quiconque vous me connaissez je ferai attention à ce que cela finisse uniquement dans les bonnes oreilles charme et honneur oh la vache succès critique deux boum eh bien je ne peux pas dire le contraire j'ai prêté serment auprès de mon seigneur Raganvan vous demande d'accomplir des tâches déshonorantes et aucun serment ne vous oblige à faire le mal Raganvan n'a pas pour habitude de tenir parole si jamais il a trahi son serment envers vous cela vous dérange de toute obligation hein décharge pardon vous savez très bien qu'en politique les promesses se fabriquent aussi facilement qu'elles sont rompues bon bah attends parce que ça ne nous arrange pas non plus ça moi je suis pour Raganvan n'a pas pour habitude de tenir parole en plus il n'est pas trop aimé Raganvan on s'en souvient les premières discussions qu'on a eu avec les différentes personnes quand on a parlé un petit peu de la guerre etc là Raganvan il est arrivé il a pop comme ça il a dit c'est grâce à moi et il est pris voilà il a pris la victoire n'a pas pour habitude de tenir parole ok succès oui vous avez peut-être raison Raganvan et moi-même avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble tout le monde sait que vous et Raganvan ne pouvez pas vous supporter faites passer vos intérêts et ceux du royaume en premier les enjeux sont trop importants pour ça oh je ne sais pas je ne sais pas vous ne pouvez pas vous non les enjeux du royaume non je prends ça let's go oui vous avez peut-être raison très bien vous m'avez convaincu de réfléchir à la question c'est une décision dangereuse cependant et je risque ma vie ainsi que celle de mes oeuvres je vais avoir besoin d'un soutien concret de votre part avant de changer d'allégeance quoi ? bordel je ne l'aime pas assez après il a tellement de vie je comprends je comprends là globalement je prends tout le royaume je prends toute l'asturgie en le prenant lui je n'ai pas assez écoutez je n'ai pas assez je ne peux faire ce que vous demandez je reviendrai on va économiser et on revient on espère qu'il ne va pas se barrer en tout cas on sait que c'est possible gourmand le godun en vrai il a combien il a de fiefs on peut le voir encore ? non on ne peut pas voir d'ici combien il avait de fiefs ? il en avait 8 ou 9 je crois 3 villes 17 châteaux 45 000 villages forcément il coûte une blinde il détient la moitié du royaume de Ragonval attend je peux quitter comme ça si un godun ça marche ça va marcher avec ceux qui t'a d'heure ouais ouais clairement 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 ah le jeu devient beaucoup plus intéressant alors qu'est-ce qu'on a à faire l'eau ? qu'est-ce qu'on a à faire l'eau ? est-ce que je peux aller à Réville ne pas faire la guerre et juste aller discuter avec le gars dedans non ok t'essaies de recruter des gens moins gourmands bah il va falloir que je recrute des gens qui ont moins de terre ça c'est sûr il faut réussir à trouver une petite armée c'est chiant que ça se re-lock sur l'armée à chaque fois oh j'y vais aidez les attaquants armés de Vekantios les ennemis dont mes ennemis sont mes amis hein les amis de mes ennemis non les ennemis de mes ennemis sont mes amis bah c'est ça on se met bien avec l'Empire on se met bien avec l'Empire c'est parti ah il faut la jouer stratégique c'est une grosse armée qui tournait autour de chez nous si en plus on peut capturer un gars au passage côté on prend il faut qu'on arrive à s'en sortir donc normalement tout va bien se passer ça fait plaisir ce qui veut dire que derrière si je vais assez vite je peux aller choper le château le récupérer cranirog là avant l'Empire et comme on est pas en gare avec l'Empire tout va bien et l'armée a fui ok on est dans les montagnes allez les gars je vous demanderais d'aller au combat mais je vais les d'abord laisser partir les gars d'accord ils vont prendre le front encaisser et après on les va on arrive en renfort on est pas arrivé au début du combat allez on peut y aller y a-t-il un système d'alliance euh je sais pas du tout c'est une bonne question après je veux quand même impressionner faut que j'impressionne pire faut que j'impressionne sur le champ de bataille je le toucherai c'est Fafel oh oui j'ai battu le commandant oh j'ai battu Kisha aussi oh j'ai tué j'ai eu les commandants allez les généraux bien joué les gars bien joué pardon non ce coup là il était pas volontaire où est-ce qu'ils sont là-bas les renforts arrivent j'ai écarté un peu parce qu'il y avait des piquets ne touchez pas ne touchez pas à nos collègues de l'Empire vous avez repris un château que j'avais conquis regrettez-le soumettez-vous à Kategat ah il a pu faire ça oh ce coup il a pu faire très mal c'est qui tout seul merci beaucoup Matt bienvenue pour Kategat pour la liberté non mais le cheval qui vient tanker l'attaque que je mets il fuit comme des lâches vous avez bien fait pas rejoindre mon armée vous n'êtes rien on a pas besoin de vous lui il a résisté une vache il a le fronceli putain le mec ultra résistant bien joué soldat on a aidé l'Empire on a perdu un gars dommage la de Galles on a pas perdu parfait on prend un peu de renommée on prend un peu de butin c'est ce qu'on appelle un massacre bon après on était 1000 contre 300 forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux j'ai mis KO les deux généraux les deux chefs de guerre les deux seigneurs on va dire les deux seigneurs j'espère que du coup je les emprisonne vous nous avez sauvé la mise une fois de plus vous êtes un véritable ami par contre je te connais pas mais c'est un plaisir on a des troupes on a pas chopé les gens c'est dommage c'est dommage c'est dommage ça je prends il nous faut de l'argent ok euh t'es au max bon bah dommage dommage est-ce que j'aurai le temps de faire le siège là je vais essayer de faire le siège trois troupes vont déserter avant que toutes les troupes désertes ça pourrait être pas mal comme ça après je mets le surplus dans la garnison du château on y va comme ça on y va comme ça mais la loi garde royale pourquoi je pouvais pas ah bah j'avais pas d'influence c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait mettre avec la loi garde royale effectivement on va faire ça plus 60 c'est énorme quand même 60 c'est énorme c'est quasiment une armée quoi bon on refait la même on sait que la milice est loin on a le temps d'arriver de monter les remparts là et de tenir le le front éviter les tirs de catapulte survivre résister mais c'est pas le même château c'est le même château on sait pas si c'est le même château ça n'est pas le même château ça n'est pas le même M Sweden elle s'ajumera descends les cheveux vite on a pas peur C'est le même, ouais, ouais, ouais. Je ne l'avais pas reconnu sous la délèche. Ils ne sont pas encore là. Oh non ! Ok, on a empêché la catapulte. Oh, le doublon. Bien joué, c'est un beau boulot, les gars. Il n'y a pas de catapulte, d'ailleurs. Je prends ça, je le balance dans le tas. J'aime bien. Oh ! Hommage. Heureusement qu'ils n'attaquent pas, ils sont un peu... Je ne sais pas, les plus futés. On n'a pas affaire à l'armée la plus futée. Bien joué. On avance ! On a perdu quelques troupes, ça on le sait. On l'a vu. Oh, bien joué ! Oh, vache ! On va passer loin. Ils ont déjà fuit. Ils ont déjà fuit ! On a gagné ? On reprend le château, bien joué. Quatre morts, huit en tout, ça va. Beaucoup de renommée, du butin. On a encore des troupes, on prend tout. On a encore des prisonniers, on prend tout. On a 56 améliorations. On prend tout, on prend tout, on prend tout. Il est complètement malade. La Dogal a gagné un point de compétence en Roublardise. Bien joué, la Dogal. Viens jouer ! Château de Cardinog a été pris, l'élection a commencé. Il n'y a pas d'élection qui tient, là. La Dogal. Je veux te parler. Donnez des troupes. Guerrier chevrolet, tiens. Priseur de l'île, sturgien, non. Arbalétrier vlandé. Je préfère garder un petit peu d'archer. Je ne suis pas sûr d'en avoir des masses. Tiens, bataillien. Je te donne les bataillien. T'es bataillienne. Machin. Faire preuve de pitié. Alors, gérer le château. Tac. On remet Veta. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Gérer la garnison. On va mettre un petit surplus. Archer impérial. Archer milicien, sturgien. Et... Il y a un petit peu de défense. Il y a un peu de défense. Tu as peut-être chopé des seigneurs. Non. Non, parce que c'était juste un siège tout à fait classique. Par contre, on peut retourner dans le village. Je suis recruté dans le village. Avant que les autres, ils y aillent. Oh, mais le château de masse. Ok. Attends. La loi. La loi, la loi. Diplopatie. Politique. Garde royale. Promulguer la loi. C'est bon, là, du coup. Mais du coup, ça va être énorme, la puissance militaire qu'on va avoir. Juste mon armée, elle fait 268. C'est quoi cette loi ? Ça donne un plus 60 en armée. Après, euh... Attends, il n'y avait pas un truc négatif, là ? Les clans non dirigeants perdent 0-2 d'influence. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Je vais faire un arrêt à Varchèque. On va vendre un peu. 16 000. Je vais aller dans Cargrève. Je vais recruter. Je pense que j'ai récupéré ma Zedon. Recruter les trous. Je pense que je vais récupérer ma Zedon. Euh, ma Zedon. Il y a du honte, là. Ok. Il y a le monde qu'il y a, là. 7. Ta femme aussi a plus 60. C'est vrai ? Non. C'est pas possible. Non. Ouais, non. Non, parce que c'est dirigeant. Elle n'est pas dirigeante, elle. Il n'y a que moi qui le suis. Bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'occupe un peu de la vie ? J'hésite. Je vais m'approcher d'Aumor pour voir. Pour voir la défense qu'il y a à Aumor. Juste par curiosité. 336. Auric, crasse. Tu vois, sur les châteaux, on peut approcher et demander à entrer. On peut parler. On n'est pas obligé de faire la guerre. Dans une ville, on ne peut pas faire pareil. Ça me surprend qu'on puisse faire ça dans le château, mais pas dans une ville. Gavine et le marteau ont augmenté de neuf. Parfait. Bon, là, on va prendre le temps de construire. Allez, let's go. Alors ! Et c'est mieux. Je préfère, en vrai. Je préfère le côté où c'est moi le patron. Et quand on fait une conquête, on sait que c'est nous qui allons gérer derrière. Même si on finit par donner à quelqu'un. Mais au moins, c'est nous le patron, quoi. C'est mieux. Tu vas tout conquérir, ça va être ouf. Bah, il y a un moment où, si on devient trop fort, c'est sûr que ce ne sera plus très intéressant. Mais déjà, réussir à s'en sortir, ça fera plaisir. Autodéploiement. Autodéploiement. Oh, laissez-moi passer ! Quelle bande de tocares ! On perd un temps monstrueux. Allez, les gars ! Là, c'est bon l'armée, il n'y a pas de... Ah, je suis bien joué. Il n'y a pas de... Comment dire ? S'il y a des morts, c'est mon groupe. Il n'y a pas une partie du groupe de l'armée des copains. Il n'y a pas de... Il résiste, viens. Oh non, à un côté. Ça avance là ? C'est en train de me mettre un doute monstrueux sur le fait qu'on avance avec la... Ils avancent avec le... Ça a été détruit ? Infanterie attend l'arrivée d'autres engins de siège ? Mais comment ça ? Comment ça l'arrivée d'autres engins de siège ? Est-ce qu'il y a une catapulte ? Non, j'en ai pas installé. Il y avait pas beaucoup de défense du coup... Oh bah pardon ! Ok, ça commence à monter. Oh vache, on a du mort là. On a du mort là. Ok, j'y vais. Il faut que je fasse la diff. Il faut que je fasse la diff. Laissez-moi passer ! Il faut que je fasse la percée ! J'ai confiance ! C'est bon, ils sont installés sur les murs. Je pars à gauche, je dirais que je m'occupe des archers. Il faut pas que je me prenne trop de flèches en arrivant. Attends, mais je peux pas redescendre ! Oh bah je suis mort ! Je peux pas redescendre ! Oh bah... Oh bah la vache ! J'étais coincé ! J'ai vu du bleu, je pensais que c'était bon. Bon j'ai plus qu'un point de vie. On a pas le droit à l'erreur. On va faire confiance aux collègues. On a plus qu'un point de vie, les gens ! J'ai triple fracture ! J'me prends une flèche, c'est fini ! J'ai plus de flèche ! J'ai plus de flèche ! J'ai plus de flèche ! Ah oui, chez les adversaires il y avait une catapulte ! J'ai plus de flèche ! J'ai plus de flèche ! J'sais pas si les flammes mettent des légumes ou on va éviter de faire l'erreur de tomber. De toute façon c'est gagné ! Là y'a plus vers ça ! Mais euh... Ah bah si y'avait le... Comment ça ? Mais pourquoi ça a pas fait ? Vache le trou quoi ! Comment ça se fait que le bélier... Ah bah si le bélier... C'est trop bizarre ce qu'il s'est passé ! J'ai rien compris ! Victoire ! Bien joué les gars ! Moi je m'en suis sorti, y'a pas grand chose mais on s'en est sorti ! Un château de plus pour l'armée de Kathegat ! Pour le royaume de Kathegat bien sûr ! Bien joué les gars ! 12 morts ça va ! Max renommée, max influence ! 78% du bulletin qui est pris, le reste c'est pour ma femme ! Très bien ! On prend les troupes ! On prend les prisonniers ! On améliore les armées ! Kathegat vaincra ! Ah on y croit ! On y croit ! Le château de Mazadan a été pris, l'évolution a commencé ! Là on est tout seul, tout va bien ! On a gagné un point de compétence au commandement et passe désormais au niveau 188 ! J'aime pas le truc en rouge ! Merci beaucoup pour l'applaudissement bien évidemment ! J'irai le château ! Tu veux te s'en occuper ? Est-ce que... Parce que là il est encore jeune Fodor ! Mais si je le mets, il va prendre besoin de la compétence au fur et à mesure ! Non ? Il va s'améliorer ! Est-ce que Thaïs des contrées sauvages ? Je suis pas sûr qu'il soit sur J1 ! Vianimir, il a pas d'effet de gouverneur ! C'est pas mal ! Oui il va s'améliorer ! Ah je vais lui donner ce petit château va falloir ! Pour devenir le nouveau gouverneur de château Mazadan au cours de son voyage Fodor ne... Et vous ne pourrez pas changer le gouverneur ? Oui ! Ok ! Allez on compte sur toi ! Gérer la garnison ! Je vais mettre un gars parce que je suis en surplus ! Hop ! Un bon champion qui va défendre ! 17 troupes de défense ! C'est beau ce que vous faites ! C'est très très beau ! Financièrement ça va en plus ! Financièrement c'est pas mal du tout ! On va attendre ici un moment ! On va attendre ici un petit peu ! Groupe ! Bonjour Beuboeuf comment vas-tu ? De mon côté tout va bien ! On est enfin indépendants ! On est en guerre ! On pourrait faire une paix blanche ! Oh putain mais ils sont en guerre contre Kuzite, Batania, L'Empire et moi ! Stratégie Martiale ! Ah je suis tout seul de toute façon donc ! Bah du coup on va continuer de pousser hein ! Une ville contre six, deux châteaux contre huit ! Et sur géant on a quand même conquis aucun château ! On a quatre prisonniers ! Ah ! On a qu'à ville ! Faé ! Groupe de la Dogal ! Château de Cranirog ! Faé et Vitomira ! Mais comment ça on a des prisonniers ? Château de Cranirog ! On a des prisonniers dans le château ? Thaïs des Contres Sauvages a gagné un niveau ! Bien joué Thaïs ! Je t'avais dit ! J'avais pas vu ! Je l'ai pas vu ! Se rendre aux oubliettes ! Mais Godou n'est à Cranirog ! Comment ça se fait qu'il est à Cranirog Godou là ? 94 en attendance ! En Cranirog ! En Cranirog, il nous aime pas mais euh... Mercenaire de la Sturgie ! Métier mercenaire ! On pourrait pas le recruter quoi ! C'est la dogale qui l'a emmené, ah d'accord ok Je vais aller voir Henri Cavill, si tu peux Cavill, ah ouais on va voir, après c'est un verselaire quoi Oh je sais pas si on va pouvoir recruter Henri Cavill mais ça serait beau Eh Godun Je suis Roy qui êtes vous, je suis Faye, des Maisonings On va discuter de quelque chose, on va bien me devraient faire la paix Je vous écoute mais j'espère que ça vous a mis une... Non Salut Bon là c'est Godun du coup Cavill Arrêtez vous qu'êtes vous, il est mieux de connaître le nom de chacun avant de se battre Non mais il était obligé mon grand Nous n'avons aucun contrat supplément de vous affronter J'aimerais discuter de quelque chose Mais c'est quoi ça ? On peut pas le reloter ? Faire le même tunnel dans Planète d'Ou Ah Vitomira, bah on s'entend bien Tu vas pas les recruter si c'est pas les chefs de leur clan, d'accord ok Bon bah du coup ça nous sert à rien Godun de façon il coûte une blinde donc Je pense qu'on va aller prendre ces villes et au fur et à mesure il coûtera moins cher C'est une solution ! J'avoue que j'aimerais bien prendre les villes dans le nord là Enfin la vraie ville J'avoue que ça me plairait bien d'aller les chercher Ah il y a Flintalk qui est en train de tomber Est-ce que Cranny Rock on peut avoir notre femme qui recrute un peu là ? Parce que... Il y a pas grand monde là Plus trois recrues L'armée menée par Zorika a surgiens On va euh... Je vais attendre ici un petit moment On va euh... Je vais attendre ici un petit moment Histoire de soigner toute mon armée et après j'y vais Je vous propose de vous verser une rançon de zéro si vous libérez Godun Ah 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 ! Eh 5009 non bon ok je te file rien Ah ok non j'ai hésité euh... On prend on prend Alors il y a combien de gants ? Oh là 457 personnes Recruse Turgène 184 362 euh... Ici en défense il y a 27 donc on est 400 contre 400 quoi Avec l'avantage défensif Tu vas aller où vous attaque pas ? J'aime pas ce genre de message J'aime pas ce genre de message On me disait quand tu vas être indépendant tu vas te faire rouler dessus Est-ce que je suis en train de me faire rouler dessus ? Non Ne me dis pas jouer pair Alors que peut-être pas Ils ont 30 archers J'hésite 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 Fais comme tu veux il y a beaucoup de recrues Chaud quand même Bah en vrai moi Je saurais tirer à la catapulte Je dirais facile Le problème c'est que je sais pas tirer à la catapulte Donc il faut pas que je... Non mais attends la dernière fois on a défendu Seul Seul On rappelle Non Pas seul Sur la montée des remparts en haut de l'échelle On a tué 88 personnes ou 66 je sais plus Donc je vaux à moi seul au moins 50 gars en défendant comme ça Je laisse la catapulte aux gens qui savent tirer la catapulte On espère un ou deux... Un ou deux... Carnage Et on y va hein Pour moi ça passe mais pour moi aussi ça passe J'y vais, je sauvegarde parce que je serais déçu quand même Après même si je rechargerais pas mais bon voilà Alors il faut qu'on attende qu'il... Il passe à l'offensive du coup C'est ça que vous me disiez Est-ce que la cohésion Diminue La puissance de l'armée Ça me coûte rien j'oublie Entrez pour aider les défenseurs Vingt-et-un infanterie, neuf à distance, trois cavaleries et la Nogale a perdu 10 coups Demandez des pourparlers Zorica C'est vrai qu'on peut faire ça Zorica Est-ce qu'on s'entend bien déjà ? Est-ce qu'on se connaît ? Je n'aurai les termes de ces pourparlers si vous faites de même J'ai entendu dire que vous avez pris le château de Kralirog Nous avons l'avantage sur vous rendez-vous et vous me serez bien traités Calmez-vous, nous n'avons pas besoin d'en venir aux mains Que proposez-vous ? Votre seigneur Aganvan ne mérite pas votre loyauté Je n'écoute pas de tels propos tant que je serai dans une armée Ah ! D'accord Nous combattrons jusqu'à notre dernière goutte de sang Je crois que c'est vous qui devriez vous rendre Ok 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 Il veut pas ? Très bien On a l'avantage On a l'avantage Il a construit son vellier Il veut construire une tour Nous ça nous laisse le temps de construire une catapulte On a catapulte ? Très bien Il construit une catapulte Après le problème c'est qu'il veut avoir des renforts qui arrivent Et ça bon D'accord ça c'est Bon J'aurais du m'arrêter à Mazadan pour recruter pour la Dugala Si ça se trouve tu avais 10 pépères à recruter Tu aurais pu faire la Diff Je t'en pose ? Pardon Bon tu passes à l'assaut là ? Le nack du groupe de Zorika a été détruit Parfait ! Ça c'est beau Par contre Ah mais on a 7 jours là ? Ah mais il peut nous nous affamer en fait ! Une fois qu'il me parte de l'armée c'est qu'il vient de dire Je crois qu'il ne sera pas dans une armée Ouais ouais ! Tu veux pas attaquer ? Catapulte du feu de château a été détruite Ah parce que c'est vrai qu'il y a ça C'est un gameplay qu'on a jamais vu Du coup euh... C'est la nourriture de ton château Ouais non bah bien sûr mais bon euh... Ça revient même quoi Non ? Le groupe a massacré des animaux pour manger Comment ça ? Bah attendez il y a des animaux on en a hein ! J'avais vu le veau Ah p'tan il ressemble à rien leur veau ! Il veut pas euuuh il veut pas passer à l'assaut là ! Il va nous affamer là ! On est obligés de sortir ! J'ai recruté les prisonniers ! Ah mais je vais perdre du bras là Ils ont attendu Est-ce que j'aurais pas dû y aller direct J'aurais dû attaquer par derrière Avec le soutien de la milice La question c'est si là je fais sortir Est-ce que j'attaque Et si j'attaque est-ce qu'il y a les 500 en renfort Non bah non c'était prévisible Je l'ai dit Ils vont peut-être attend des renforts Mais le truc c'est que je sais pas si Parce que j'ai envie de faire la bataille J'avoue J'ai envie d'y aller Ils vont attaquer Si je fais sortir Est-ce que je suis à 449 contre moi Ou c'est il y a les 500 aussi C'est ça la question Parce que moi je suis prêt à tenter Faire la paix sinon On pourrait mais est-ce qu'on est vraiment lâche Au point de faire la paix Considère la proposition de paix en payant Un tribut de Ah on est dans un siège Il faudrait payer On est pas en train de perdre Ecoutez on va tenter On tente la défense L'ultime défense C'est beau De toute façon on a sauvegardé C'est beau Imaginez on gagne Si seulement j'étais fort à la catapulte J'ai envie de m'entraîner à la catapulte C'est tellement fort Tu tues 20 gars d'un coup Dans un groupe Ils auront le temps de venir C'est peu 580 On va voir J'espère qu'on va avoir des pros de la catapulte Moi je vais me mettre sur les remparts Au niveau des échelles Et puis On va essayer d'en tuer 200 quoi En vrai elles viennent par vagues si tu reviens Ouais c'est vrai que ça vient par vagues Mais bon En plus t'as 4 catapultes C'est vrai qu'on a 4 catapultes C'est vrai qu'on a 4 catapultes C'est de bien tout déployer Bah on m'a dit de faire autodéploiement Donc moi après Faut surtout que je pense à faire F6 Parce qu'à chaque fois il n'y a pas de défense On a 49 archers ici On n'en a pas ici Comment ça se fait J'ai si peu d'archers là Ah j'ai si peu d'archers Ce serait mieux d'avoir un Un peu de chaque côté quoi T'as qu'à lancer des pierres sur les gens avec tes mains Oui non mais c'est sûr Non mais c'est faisable Moi je pense que c'est faisable Vas-y parti Ne sorte ton cheval F6 Oh on a touché déjà Une catapulte qui touche Une catapulte qui touche J'essaie de pas prendre trop de dégâts Avant la première percée Ils ont une catapulte Oh non J'ai pris une flèche au moment où Elle était belle celle-là C'était carrément volontaire mais elle était belle Ah Faites gaffe à vous les gars Faites gaffe à vous Il y a des échelles ici La nocale a gagné un niveau Il me pète les rampas Les gars ils se repositionnent pas quoi Ouais Oh ça a pas touché Oh c'est fait carrément arnaquer là-dessus Ok Je vais me mettre ici Parce que c'est là où il y a Les gars qui vont le poche Je vais pas lancer les cailloux Oh Quoi ? Bon attends Quels sont les cailloux Qu'on repère Ok Ok Je suis prêt Laissez-moi faire les gars Défendez Y'a pas beaucoup de monde Y'a pas beaucoup de monde L'en a plus Ok Je pense que j'ai mangé une encore Dans les pôles Ça monte sur les remparts là ou pas ? Ça monte là-bas Ok Je vais aller là-bas Je vais défendre dans les remparts Je pense que la porte ici C'est protégé de toute façon J'arrive Je sais pas où ils sont Je sais pas qui est qui Putain on est tous bleus C'est une misère J'ai l'impression que je vais 0 des cas Oh non Bien joué les gars Oh C'est le cadavre qui a pris la flèche Je sais pas s'ils ont réussi à détruire Y'a plus de flèche Je sais pas s'ils ont réussi à détruire La catapulte l'ennemi J'ai l'impression qu'elle tire plus Y'a une nouvelle vague qui arrive On tient les gars On tient On résiste Coute que coûte Non Non Oh c'est incroyable Après du coup on tient bien ici J'espère que sur la porte Ça tient La porte ça a tendance à bien tenir Quand même Donc Si ça perce pas au niveau ici On a des renforts qui arrivent Qui vont directement à la porte C'est bien ce qu'on fait les gars C'est très bien C'est pour Kategat On est les meilleurs Le carnage qu'on fait Les gens qui montent Du coup y'a pas de pression En haut Et comme on met des dégâts A ceux qui sont en train de monter Quand on a pas réussi à les tuer Ils ont pas le temps De mettre beaucoup de dégâts non plus On est Extraordinaire On va la gagner cette défense C'est la plus belle victoire De l'armée de Kategat Tenez le coup J'espère que sur les deux autres côtés Ça tient J'espère que sur les deux autres côtés Ça tient Après tout ce qu'on tue là De toute façon c'est mort Mais Allez 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 C'est du tower defense Les pauvres Les pauvres Je sais pas combien de kilos on va être Mais Ça risque d'être pas mal Il n'a plus de boulet Est-ce qu'il serait pas en train de Potentiellement fuir là On a repoussé les échelles Oh là là Mais laissez te toucher Bravo 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 ça On défend On défend Tenez la ligne Il fuit Il fuit comme des lâches Continuez Victoire Oh c'est beau Ils sont pas passés Oh là là C'était beau Tire au pigeon On va attendre clairement Bien joué les gars Bravo On est les meilleurs Ils ont pensé Nous enterrer Ils ont malheureusement Trop patienté Pour lancer l'assaut Les catapultes ont fait la diff Et encore J'ai pas vu beaucoup de kills De les catapultes GG GG Merci beaucoup L'infanterie fait une sortie Attends mais moi aussi je fais une sortie Je sais pas où est mon cheval Mais il est pas mon cheval C'est pas gagné là encore Ah si ça y est Ah c'était beau Merci pour les applaudissements 65% du butin 49 de renommée 42 d'influence 20 de morale Tu m'étonnes On perd 38 gars Ah non on a perdu 8 gars Ah non on a perdu 69 Mais on a tué 189 J'en ai perdu 17 personnellement Et la de gala 29 Ça va Ça va Ça va Ça va Même pendant un tournoi On prend plus de dégâts Ils ont fui tel des pleutres Ah et ouais C'est ça qu'a tes gâtes Les sturgiens Bon Enfin Fouer plein de taragans Les forces qui assiègent le château Basada Ont lancé leur assaut Bon Deuxième défense Deuxième défense Allez On est en tour les gars C'est pas terminé Ils refont une offensive C'est bizarre ce système Je comprends pas C'est trop bizarre Que tu aies besoin de te battre deux fois Ah la bataille elle est gagnée Elle est gagnée quoi Ils y retournent Ils en ont pas eu assez Ah Bon par contre Il faut réussir à refaire la même défense Mais ils sont moins nombreux Ils étaient 1000 contre 400 Ils sont à 400 contre 200 Je crois Ou 300 Donc On est mieux Restons confiants Restons confiants Est-ce que Là il y a une question que je me pose 250 Il y a une question que je me pose C'est quand ils sont dans les En train de percer les murs là Enfin la porte Est-ce que balancer des cailloux Dans le tas Ça ne me fait pas des dégâts à la porte C'est une vraie question C'est une vraie question Ah on a perdu des Il y a quelqu'un qui est blessé Je suis pas mécontent De ne pas avoir été mis KO Parce que j'avoue Qu'on aurait été un peu déçu Ok Après limite Tu sors à leur poursuite Ouais mais après Il faut avoir le cheval Mais oui clairement Je sais pas Ok Prêt ? On les retourne soldats C'est pas terminé Ils ont décidé de revenir F6 Ils ont envoyé leur meilleure troupe Oh oui le carnage en plus Ils ont pu leur catapulte en plus Alors par contre C'est vite monté C'est vite monté Je vais me mettre ici On va refaire la même Oh bah non Il te met pas devant Il se met devant lui Il faut vite enlever la pression Oh je suis mauvais Il faut vite enlever la pression Avant qu'il prenne le dessus Il faut pas qu'il passe Mais te mets pas devant Prends une autre position Tu sais pas tirer Ok On va ailleurs On est trop fort Ils peuvent plus passer C'est terminé C'est terminé Il s'écrase Deux en même temps Bien joué Oh Bien joué Ici ça va Il n'y a pas trop de pression Viens dégager de ce côté là Baisse ta tête Pardon Excuse moi Le problème c'est que tu me gènes là Il faudrait presque que tu meurs On serait plus efficace J'ai plus de flèche J'ai plus de flèche Où est-ce qu'on prend des flèches Oh la vache la chute La chute qui fait peur Oh c'est plus que des recrues Ils ont envoyé des clampins Ah mais si seulement je pouvais balancer un truc là Ça va ici Ça va tellement qu'ils sont en train de partir Il ne va pas me pousser Il me pousse le gars Il veut m'envoyer dans la baignée Moi j'ai pas peur d'y aller Mais On serait déçu si je tombe Comment ça se passe de l'autre côté Ça tient Ça tient Bien sûr que ça tient Ouf Celle-là l'avait mal Ils n'étaient pas assez nombreux Oh il a esquivé le gars Oh je veux un caillou moi Je veux un caillou Je vais balancer un caillou Oh tenez bougez pas les gars Je vais balancer un caillou Autant faire la flèche Il fuit Il fuit Chargé Mon cheval Donnez moi mon cheval Il est où mon cheval C'est vache qu'on puisse pas siffler son cheval Je l'avais pas vu Ils ont même pas percé les portes On peut pas y aller Ils ont pas percé les portes On peut pas y aller Reste des mecs en pyjama Victoire les gars On est trop fort Est-ce que mon cheval Il est capable de sauter par dessus Les remparts Il veut pas monter Quel dommage Une flèche au hasard Une flèche au hasard Elle touche celle-là C'est ça C'est ça que j'aurais du prendre Bien joué les gars C'est du très beau boulot encore On a bien défendu T'as combattu avec une flèche dans le cou Je sais même pas si c'est une flèche J'ai l'impression que c'est une lance T'es extraordinaire soldat On est les meilleurs Aucun mort Un seul blessé Et 5 fuyards Mais bon voilà Aucun mort sur cette défense On en tue 96 Je pense qu'on est pas mal Je pense qu'on est pas mal C'est du très très beau boulot Que dire Quelle belle défense Bon là normalement on capture des toccards Non Ah ils sont encore là C'est quoi cette défense C'est du génie Attaqué On y retourne Encore et toujours Une troisième offensive Sur le château Le blessé c'est le gars Avec la lance dans le bras En plus Oh c'est beau Troisième assaut Bon après j'aurais pu J'aurais pu faire envoyer Mais Vu comment on tient On continue Eh ça plante pas en plus Ça fait plaisir Si ça coupe Je relance Ne vous inquiétez pas On veut voir si on capture Les 3 ou 4 Seigneurs Sturgiens Et si on peut signer une paix Si je peux signer une paix En prenant de l'or Je signe Derrière je vais à Reville Et j'essaie de recruter Reville Ça serait beau Infantry Infantry Alors Descend du château Descend du château Descend du cheval Ah mais les archers en fait Ils se mettent où ils veulent Je les mets sur les murs Pour qu'ils se mettent à cet endroit là Mais en fait Je n'ai pas envie d'aller Non c'est arrivé Je ne le suis pas Je n'ai pas envie d'aller Je n'ai pas envie d'aller C'est parti Je n'ai pas envie d'aller Je n'ai pas envie d'aller Je n'ai pas envie J'ai pas envie d'aller Allez on se remet de la même manière Très facile à défendre ce château Je sais pas si tous les châteaux sont comme ça En vrai C'est encore des toccards Ils envoient tout ce qui reste Y'a plus un gars avec un bouclier On veut pas un mort Pas un blessé Pas une personne qui fuit On est l'armée de Kattegat Bah euh Se trouve le blessé c'est l'arbitrier que j'ai touché Sur la tentative précédente C'est horrible en vrai Il les envoie au Mais pas devant Ils ont le compte Il y a un Il verre un peu la pression Il refuit déjà là ? Ah non j'avais dit Ah si ça refuit déjà Il refuit encore C'est une nouvelle victoire Catapultez les N'hésitez pas à catapultez N'hésitez pas à catapultez Nouveau challenge Montez l'échelle sans vous faire toucher Bien joué Le problème c'est qu'ils ont refuit Est-ce qu'ils vont relancer un assaut ? On va pas s'en sortir à ce niveau là C'est de plus en plus rapide Le temps de chargement est plus long Que la défense On a même pas eu besoin de recharger les flèches Pas un seul blessé Pas un seul qui fuit 45 voix encore C'est beau ce que vous faites les gars Le plus facile à recruter C'est les clients sans château Ah ouais Ah ils sont encore là On y retourne les On est parti Je vais descendre Je peux pas sortir du château moi J'ai envie de descendre presque là D'aller dans la bêlée Honnêtement On peut pas sortir du château A part sauter des murs Mais bon ça va nous péter la rotule quoi Si tu prends leur échelle Ouais mais il faut attendre qu'ils la mettent du coup Après ils sont dessus Ou alors s'il y a un moment Où il y a une échelle dispo J'essaie de la prendre On y va On va attaquer Non mais c'est bon On va appeler moi Gimri Tu peux ouvrir les portes Ah ouais Excusez moi Allez-y Je peux les refermer derrière Ok laissez moi y aller tout seul Mais il y a crainte C'est ça un chef de guerre Je suis votre roi Je vous montre ce qu'il faut faire Enfin ce qu'il faut pas faire Mais je vous montre que je suis capable de le faire On a pas peur Ils vont être surpris que je suis en bleu en plus Ils vont pas me reconnaître Juste qui est caché On m'en a Et là Un smokey Attendonne moi On a fait confidently Et là Et là C'est pur C'est sûr Par si pastors Oh, je l'ai touché. Oh, je les ai impressionnés. J'ai sorti les pectoraux. Bien joué, les gars. Vous êtes extraordinaires. Bravo. Bravo. Si vous leur demandez, vous pouvez mettre l'échelle. Je voudrais descendre. J'aimerais prendre un DLC sur Jurassic Park Evolution 2. C'est lequel le meilleur ? Honnêtement, de tête, je ne pourrais pas dire. De tête, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. J'avoue, je ne sais pas. Celui de Colo du Crétacé n'est pas mal, je crois. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idée. Ou alors du film. Le dernier film, je ne parle pas plus. Ah, voilà. Voilà, vous êtes mon prisonnier. J'abandonne. Vous êtes mon prisonnier aussi, Sven. Zem. Vous avez gagné mes créants. Sven, on est tes copains. Tuvire. Tiens, tu as pris beaucoup de vie aussi, toi. Enfin, tu es toujours dans les propositions. Une. Attends, mais j'ai capturé tous les seigneurs. Je suis battu toute l'armée de Sturgis. Je n'ai plus assez de place en prison. Bien joué, ça. 412 prisonniers. 412 prisonniers. Je ne peux pas les prendre et... Je ne peux pas les prendre et les mettre en défense. Après, du coup, il y a eu une bonne amélioration. Bon. Je les mets au cachet. Prends-les tous et vend-les. Le truc, c'est qu'ils vont... Enfin, je ne vais pas pouvoir les tenir, quoi. Je ne suis pas en ville, en plus. Allez, bien joué, les gars. Beau boulot. Beau boulot. Attendez, parce que... Après, le moral, il est à 100. C'est le max, ça ? Parce que du coup, je peux recruter un peu. Non ? Parce que c'est le max. 100. Parce qu'on perd 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, ça va, en vrai. Bon, au pire, ça va. Oui, c'est le max ? Ok. Bon, au plus de tout. Ça enlève déjà un peu de prisonniers. Mais après, je peux peut-être partager un peu avec la Doga, là. Eh, t'as plus que 30 gars, toi ? T'as le droit à combien de prisonniers ? Je ne peux pas te donner de prisonniers. Elle est prisonniers au cachot. Ah, mais je les vendrais, moi, tu vois. Non ? Après, on peut faire des allers-retours, quoi. Ah, il y en a déjà trop. Parle au seigneur que t'as chopé. Je ne peux pas leur parler de là. Il faut que je les mette d'abord au cachot. Bon, je vais... Je vais tenter d'aller à Varchègue. C'est loin, il va y avoir des fuites. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de la recruter. Ils étaient particulièrement nuls. Honnêtement, ils vont s'améliorer. Je mets tous les seigneurs au cachot. Ah, mais je les aurais mis chez moi. Ah, mais au moins, ça assure qu'ils ne s'enfuient pas. Je ne sais pas si je fais partir, que je reviens, est-ce que je peux leur parler. Je n'avais pas besoin de partir, en vrai. Oh, mais quelle belle défense, hein. Se rendre aux oubliettes. Entrer dans les oubliettes. Quelle belle défense. Le génie. Qui avait dit que j'allais perdre ? Alors, le cachot. Voyons, voyons. Est-ce qu'on peut recruter les gens parmi eux ? Prends le surplus de prisonniers. Beau tunnel, quand même. Le surplus de prisonniers, au pire... Roy. On m'a dit que vous aviez la forteresse du château de Bazadan. Je suppose que vous aviez l'aide d'un traite qui vous a ouvert les portes. J'ai une offre pour vous rejoindre nous et retrouver votre liberté. Mon signe directuelle me convient parfaitement. Ni votre bourse, ni votre relation ne pourront changer cela. D'accord. D'accord, Zven. Zem, pardon. Godou, nous, on sait qui... Bon, voilà. Alors, comment ça se passe ici ? Un Roy. Quelqu'un... Qu'êtes-vous en train de dire exactement ? Je suis le souverain légitime de cette terre. J'ai besoin de votre soutien. Je ne vous apprécie même pas. Vous vous attendez vraiment à ce que je discute d'une chose avec... Même pareil avec vous. Oui. Ça passe. C'est un succès critique qui fait plaisir. J'ai prêté serment auprès de mon seigneur. Le briser, même pour une bonne raison, entacherait sérieusement mon honneur. Raganvan vous demande d'accomplir des tâches déshonorantes et aucun serment ne nous oblige à faire le mal. Ça passe. Let's go. Je vois. J'ai toujours soutenu Raganvan qu'il m'ait soutenu ou non et il est une toute autre question. Raganvan n'est pas réputé pour son sens de la luioté. Pourquoi l'appréciez-vous autant ? C'est un mercenaire, lui. C'est vrai ? Bon, après, on verra. De toute façon, là, ce que je veux, c'est voir si je peux et combien ça coûte. C'est une décision dangereuse, ce pendant. 18 000. C'est passage pour dire que ce n'est pas sûr que je sois là tout à l'heure car je suis très fatigué. Pas de soucis, Franzini. Merci à toi. Repose-toi sur tout. Du coup, c'est un mercenaire, lui ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, alors ? Si c'est un mercenaire. Comment vous savez que c'est des mercenaires ? Ça le vaut. Bah, je ne sais pas. Pardon, si c'est un mercenaire. Il ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de récupérer les villes, tu vois. Monsieur TG, bienvenue. Merci beaucoup. Ce n'est pas un mercenaire, enfin, je ne crois pas. Ah, celui d'avant, c'était un mercenaire. Peut-être. C'est peut-être ça qu'il utilisait. Rejoignez Kathegat pour 18 000. Allez. Il a des armées. Comment tu sais qu'il a des armées ? Allez, rejoins-moi. Très bien, ce n'est pas une mince affaire, mais cela doit être fait. Je l'ai des armées, notre... Libre en raison de notre déclaration de paix. Parfait. Tauvire. Mon ami. Ah ! Je vais entendre dire que vous avez pris le château de Mazadan. Rejoignez-moi. Monseigneur actuel me convient parfaitement au niveau de rebours. Dommage, je te le dis. Ville dure ? Moi, l'ami. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement ? Vous savez que... Peut-être que je suis un homme de l'heure. Succès critique. Sors des menus et vérifie. Comment on vérifie ? Bon, après, ce n'est pas grave, au pire. Au pire, ce n'est pas grave. Raghavan n'a pas pour habitude de tirer... J'ai prêté le serment auprès de Monseigneur. Si jamais il a trahi son serment envers vous, cela ne vous dérange. De vous décharge de toute obligation envers lui. Ça passe, forcément, 100%. Oui, vous avez peut-être raison. C'est mal que tu ne puisses pas le canner s'il refuse de te rejoindre. Raghavan, un de mes amis, trahir sa confiance ne me viendrait même pas à l'esprit. Il n'est pas réputé pour son sens de la... Oula. Créauté de Raghavan est légendaire qui se soucie de ses valeurs alors que le pays baigne dans le sang. Ah, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Non. Vous êtes largement sous l'ombre. Une rébellion devrait avoir un minimum, une faible chance de succès. Attends, mais tu es sérieux ? J'ai une stratégie pour gagner et mes stratégies finissent toujours par payer. La preuve. Vous étiez combien à attaquer ce château, là ? Vous êtes tous au cachot, maintenant. Vous avez peut-être raison. Alors. Combien il te faudrait ? 200 000 ? Je ne sais pas ce que tu vaux. Je ne sais pas ce que tu vaux. 200 000, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut leur repas... Après, au pire, on discutera. Attendez. Il est riche, lui. C'est peut-être ça. Mais en fait, le truc, c'est... Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut voir le nombre de fiefs qu'ils ont ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de fiefs. Que je prenne des terres. Alors. Royaume. Ah, il n'avait pas de fiefs. On a recruté un gars qui n'avait pas de fiefs. Après, on pourra du coup lui donner... Ah, c'est un mercenaire. C'était un mercenaire, quoi. On a payé 18 000 pour avoir un mercenaire, quoi. On ne pourrait pas lui donner des terres. Pour le sortir de son truc de mercenaire. 12 prisonniers. Recevant un tribut de 910. Et... Ils ne gardent pas leur fiefs quand ils te rejoignent. Ah ouais ? Ah ouais ? Bah, ça ne sert à rien, du coup. 1600 morts contre 409. La puissance, bon, on est moins fort. Mais bon, 12 prisonniers, quoi. On a pris un château. Ah non, on en a pris deux, normalement. Ils pourraient nous payer 910, hein. Comment on fait pour voir les clans d'Esturgiens ? Le clan d'Esturgiens. Essayez de recruter avant. Non, mais bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que là, le gars, il coûte 200 000. Mais pourquoi il coûte 200 000 ? En bas, dans le wiki. Il est où le wiki ? Il est où le wiki ? Ouvre l'encyclopédie. En bas ? Vous pouvez négocier. Ouais, je sais que je peux négocier. Il est où le wiki ? Il est où le wiki ? Clans, quêtes, groupes, inventaires, personnages. 200 000, c'est pas énorme. C'est pour ça qu'il faut de l'argent pour créer un royaume. Non, non, mais moi, je veux juste savoir pourquoi le gars coûte 200 000. Clique sur quelqu'un. Ah oui. Ah oui, d'accord. Comment il s'appelait, le gars ? Je sais pas comment il s'appelait. Ami. Eh, on est copains, quand même. Ah, ils sont plus en carcadien. contre l'Empire. Il est dans tes oubliettes, clique sur ta photo. Ah, mais c'est que je sais plus qui c'était. C'est Ulm ? Non, c'était pas Ulm. C'était Zem ? Non, c'était pas Zem. C'était Zem ? Je sais plus qui c'était. Pourquoi on vient là, d'ailleurs ? C'était Thauvir. Non, Thauvir, il voulait pas négocier, je crois. Ah, je sais plus qui c'était. C'était Thauvir, c'est sûr. Mais alors, la question, c'est, est-ce que ça vaut le coup de recruter un gars si j'ai pas les vies, là ? Normalement, il est censé se rebeller, quoi. Enfin, je sais pas, dans le sens... Isvan, je crois. Pas Thauvir. Est-ce qu'ils sont rangés de la même manière ? Il y a Godun, là ? Non, c'était pas Isvan. C'était pas Isvan. Je me souviens pas de sa tête. Ah, c'était Vildur, non ? C'était Vildur. C'était Vildur. On peut pas aller à partir d'ici dans les options. Ah, Vildur. Attends. Royaume. Georgie. Ah, mais j'ai pas vu sa famille. Vildur. Togaroïne. Ah, mais c'est la famille de Ragambal. Il a pas de fief, lui ? Comment on sait si... Togaroïne, c'est Ragambal. Ah si, il a deux colonies. Ah, bah il a Réville ! Putain, mais ça m'arrange rien. Je crois que ça vaut le coup. Il garde ses troupes et il devient vassal. Mais attends, mais tu me disais juste avant qu'il gardait pas les villes. Est-ce que j'avoue que Réville, moi, je la veux ? Il garde pas leur fief. Il garde pas leur fief ? Et du coup, ça sert à quoi, alors ? Niveau du clan 4. Il perd les villes, mais il garde ses armées. On pourrait recruter, lui. Il garde pas les fiefs, mais ses troupes, oui. Et comment il finance ses troupes, après ? Fais un tour des cachots, ouais, ouais. Alors, Isvan, on t'a pas parlé à toi, du coup. Bon, Isvan, on s'en fout. Orig. Ouais. Mulum. Ça, c'est des gens qui nous intéressent pas. Bonsoir. Tauvir, il voulait pas, on va retenter, mon ami. D'accord. Ok. Ah, du coup, il y a que lui. Mais où est Godun, là ? Ça va que j'ai pas vu Godun, là, dans le tas ? Ah, ça a rebuggé. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Y'a pas tout le monde, là. Il vaut trop cher, lui. Zem, il est trop cher. Euh, non. Ville dure, il est trop cher. Il vaut pas les 200 000. Ah. Comment on sait qu'il vaut pas les 200 000. Comment on sait le nombre d'armées qu'il a ? Godun, trop cher. Ah, Godun, trop cher. Ouais, ouais, ouais. Il est pas dans un autre château. Ah, ouais, il est dans un autre château, ouais. Ouais, ouais, non, pardon. Je croyais qu'il valait trop cher par rapport à... à ce qu'il apporte. Après, il est pas mal. C'est sûr qu'au niveau stat, il est assez intéressant, mais... Du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Est-ce que ça vaut le coup que je paye 200 000 pour récupérer ce gars-là ? T'as juste pas d'argent. Bah si, je les ai, les 200 000. Fais-le. Le prendre et signer la paix. Bah, c'est... Pour moi, c'est la seule option. Il est arrivé, il y a un château. Ah, mais du coup, on récupère pas. Apparemment. Moi, je suis pour... Moi, l'idée, de base, ça aurait été de le prendre. Bon, après, bon, si on prend pas les vives, c'est dommage. C'est pas très logique, d'ailleurs. Bon, bref. C'est de le récupérer. Faire la paix. Il nous paye 900. Ils vont peut-être nous payer moins s'il fait plus partie des... Et... Et derrière, bah, derrière, vu qu'on est rampé, on fait un petit tri, quoi. On prend le temps d'aller vendre toutes les armées, là. Fais-le ou ne le fais pas une décision. Tu dois prendre, je ne sais pas. Sinon, ton argent ne sert à rien. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que mon argent, elle ne sert à rien. Je les ai récupérés quand je les ai recrutés, il me semble. Ah ouais ? Bah, tu vois, on m'a dit l'inverse juste avant. Bon, je le prends. Je prends Vildur. Je prends Vildur. Il me prend 211 000, il me reste 48 000, de toute façon, je ne perds pas d'argent. Ok. Très bien, ce n'est pas une mince affaire, mais cela doit être fait. Anciennement, l'esturgien, votre offre est acceptée. Parfait. J'ai perdu 200 000. Mais j'ai gagné un copain. Tu les gardes, les fiefs. Non, mais c'est dingue, quoi. Il y a tellement de contradictions. On ne comprend rien. Ah, on les garde. Bah, du coup, ça vaut le coup. D'accord. Ok. Parce que je me disais, j'avoue, 200 000 juste pour ces armées. Ah, mais du coup, on l'a pris Revil. Bah, trop bien. Ah, bah, ça, ça valait la paix, là. Ah, j'ai un point en charme. Oh, diminuer le prix. Personnages de votre faction ont besoin d'une réussite de persuasion de moins. Pour chaque proche. HV augmente la relation au notable. Personnages des autres factions ont besoin d'une réussite de persuasion de moins. Chef né ou chef moral. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. C'est bien qu'ils sont proches de chez toi. Bah, ouais, non, mais clairement. Mais c'est pour ça que lui m'intéressait particulièrement, tu vois. Et que si je devais tester 200 000, quitte à ne pas prendre la ville, c'était avec lui que je le faisais. Salut, Timor Nest. Je connais le jeu d'il y a longtemps, donc parfois je me trompe. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a beaucoup de contradictions. Mais c'est comme sur l'Erivencraft. Né ? Chef né ? Ok. Comme sur l'Erivencraft ou... Beaucoup de contradictions. Alors. On a pris, dans cette guerre, deux châteaux et une ville. Dans une guerre où on était... Après, j'ai presque envie... Maintenant qu'on est nombreux, j'ai presque envie d'aller chercher aux morts. On est bon. On a carrément rééquilibré. Il me paye 1540 par jour. Je live sur Minecraft ce soir, ouais. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas, une chose est sûre. Quelle heure est arrivée, là ? Ah, déjà 18h40. Je vais... Je vais tenter d'aller vendre mon surplus de prisonniers. Ce n'est pas grave s'il y en a qui s'enfuient. Je veux juste voir combien on gagne. Là, je gagne... Je perds 400. 1500, la paix. Bah, je me dis si ça se trouve... Là, avec... Regarde tout ce qu'on peut recruter. On peut complètement augmenter notre puissance. Sachant qu'on gagnait déjà avec ce qu'on a. On prend au mort. On prend le château d'auve. Et je fais la paix après. 4000. C'est tout ? Avec tous les prisonniers que j'ai ? Ils sont tous barrés ? Ah, ils sont tous partis, les prisonniers. Je n'en avais pas 400 et quelques ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans les prisonniers, on est d'accord que j'ai plus... J'ai plus les gars, là. Ils sont tous restés au cachot. Parfait. Parfait. Dispareil, les prisonniers. Ouais, en même temps, on avait tellement surplus, c'est pas très surprenant, quoi. Alors, par contre... Ah bah, pas tant que ça, hein. Je pensais qu'on aurait plus de plus. Je vais vider le cachot. Et honnêtement, j'hésite... 2008, ils sont en train de se faire rouler dessus, en fait. C'est le moment de les supprimer de la carte, hein. Ah bah, Zadon est attaqué. C'est des chèvres, ouais. C'est qui, là ? C'est qui, là ? Armée de qui, chat ? J'ai envie d'attaquer le camp. 74 recrues. 70 mûcherons. C'est des chèvres. Ils sont pas entraînés. Rappel les troupes, en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va essayer de la faire partir. D'accord. Elle a pas voulu partir. Très bien. Très bien. Il fallait pas rentrer, mais appeler les autres armées et les attaquer. Il fallait pas rentrer, mais appeler les autres armées et les attaquer. J'ai envie de refaire une défense. Quelle heure il est ? On va peut-être s'arrêter là. Je peux sauvegarder. On continuera... Bah, du coup, on continuera le jeu. Parce que ça me saoulait un peu. Mais je pense que je vais... J'aurais dû attaquer avant. On est combien, là ? 200 plus 50 ? On est pas tant que ça. Euh... Je pense que je vais... Je vais continuer lundi, tu coup. J'ai hésité à continuer le jeu, mais le fait d'être enfin roi fait que c'est plaisant. Donc, euh... On continuera lundi. Et là, faut que je m'arrête parce qu'il faut que je prenne le temps de manger et tout avant de live de soir. On défendra le château, une fois de plus. On sait que de toute façon, on est capable de tenir, donc y a pas de problème. Et euh... Et puis, on va recapturer des gens. Apparemment, au moins deux ou trois seigneurs. De plus. De la surgie. Ce qui veut dire que derrière, y a plus de défense. On regroupe tout le monde. On prend au mort. On prend le château au nord. Et euh... On voit le traité de paix, quoi. Tout simplement. Live sur Minecraft ce soir sur YouTube. Euh... Du coup, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Trop bien. Ah, ça fait plaisir d'être enfin roi et de pas se faire rouler dessus. Ah bah, merci beaucoup pour le raid au moment où on s'arrête. Merci, bienvenue à vous. Merci. Merci.